Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Haïti a franchi la barre symbolique des 1000 cas confirmés de coronavirus pour la première fois en une seule journée. 105 nouveaux cas ont été enregistrés. Un nouveau groupe de 30 haïtiens a été déporté ce mardi par les autorités américaines. Parmi eux figurent certains qui vivaient en situation irrégulière aux Etats-Unis et d'autres qui avaient des démêlés avec la justice de ce pays. Création par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire d'une commission chargée d'évaluer les détentions provisoires. Cette entité, constituée de trois membres, va travailler conjointement avec l'Office de protection du citoyen. Et comme d'habitude, on commence par le coronavirus. Selon le dernier rapport des autorités sanitaires, le nombre de cas confirmés est de 1063. 39,7% de femmes et 60,3% d'hommes. Quatre nouveaux décès ont également été enregistrés. Trois dans l'Ouest et un dans les NIP durant le portant de total à 31. Le nombre de cas actifs sans les décès et guérisons est de 1010 et le nombre de cas suspects est de 3 328. 294 personnes sont hospitalisées et 1104 sont en quarantaine à domicile. Du point de vue de la répartition, l'Ouest arrive toujours en tête avec 769 cas et 19 décès loin devant l'Artimonite et le Nord. Avec 208 cas et 4 décès, Delma est la commune la plus touchée devant Port-au-Prince et Pétionville. Les demandes de tests sont en nette augmentation selon les responsables du laboratoire national. Les autorités américaines ont déporté en Haïti ce mardi un nouveau groupe de 30 Haïtiens. L'annonce en a été faite par le secrétaire d'État à la communication Eddie Jackson-Alexis. Parmi ces déportés figurent ceux qui vivaient en situation irrégulière aux États-Unis et d'autres qui avaient des démêlés avec la justice américaine. Contrairement aux informations qui circulaient, l'ancien secrétaire général de l'organisation paramilitaire FRAP ne fait pas partie de ce nouveau groupe. De son côté, le directeur général de l'Office national de la migration, Jean-Négo Bonheur-Delva, a indiqué que des dispositions sont d'ores et déjà prises. Des tests de dépistage seront effectués sur toutes ces personnes qui seront ensuite gardées en quarantaine. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Nous sommes à l'aéroport international d'Ossain-Ouverture, plus précisément à quelques mètres du salon diplomatique. Plus de 70 Haïtiens couramment appelés déportés en provenance des États-Unis seront de retour au bercail selon les annonces faites par les membres du gouvernement. Quelles sont les mises en place ainsi que les prises en charge ? Des questions qui vont être répondues. Ils ont été testés avant même de quitter le sol américain. Depuis l'introduction du coronavirus dans le pays, les États-Unis, qui s'érigent en grands partenaires d'Haïti, continuent de rapatrier les Haïtiens en pleine période de crise sanitaire. Jean-Négo Bonheur-Delva est le directeur de l'ONM. Au départ, il y a un nombre de personnes qui pourraient recevoir. Voilà que quelques heures avant le vol, les autres annoncent ce qu'ils font. Ils ont raison ou bien pourront les autres rendre les nombres diminués. Après avoir attendu pendant plus d'une heure le débarquement d'une trentaine d'Haïtiens rapatriés, dont deux enfants, le directeur général de l'Office national de la migration expose les formalités qu'ils vont devoir accomplir. Nous gagnons un formulaire unique d'enregistrement que nous soumètes à chaque migrant. D'abord, nous demandons une information sur nous même, comme le monde. C'est ça, nous les informations personnelles. Et au final, nous, à travers le formulaire d'enregistrement, nous devons collecter des informations relatives aux questions académiques et professionnelles de la personne en question. À l'aéroport, une équipe atteint les déportés pour s'informer de leur identité, de leur situation antérieure et des motifs de leur détention avant qu'ils soient pris en charge. Ça veut dire que jeudi en même, 14 jours, ils vont commencer à compter pour les gens que nous souhaitons recevoir. Maintenant, prise en charge, 41 ans, est gérée par la direction départementale de l'Ouest. Chacun d'entre eux bénéficie d'aide, notamment des frais de transport, est peut-être hébergé si nécessaire. Toutefois, nul ne peut échapper au test de dépistage, insiste le DG de l'ONM. Au terme de 14 jours, l'ONM pral informé via laboratoire épidémiologique qui pral fait test lié au COVID-19 pour migrants sayo, si toutefois, gen de moun ki testé positif, ils seront gardés tous en isolmant. et ça yo, ki pral testé négatif, yap genyen pou yo entre la kayo, al retrouvé fan miyo ak zamiyo. Les chiffres peuvent changer à tout moment, selon le directeur général de l'Office national de la migration. Au lieu de plus de 70, c'est seulement 30 haïtiens qui sont accueillis sur le tarmac de l'aéroport international Toussaint-Louverture. Et d'après le secrétaire d'État à la communication, Eti Jackson-Alexis, Emmanuel Toutoconstant ne fait pas partie de ce groupe. Notons que c'est pour la deuxième fois qu'il a été annoncé et reporté une fois de plus. Paul Léel et Rudolphe Pierre-Louis, portée des Métropoles. Hier, avec notre reporter Marvin Spierre, nous avons revu la liste des sanctions prévues en cas de non-respect des consignes gouvernementales concernant la non-prolifération du COVID-19 en Haïti. Notre invité de ce soir est Maître Patrick Laurent, conseiller juridique de Radio-Télé Métropole. Bonsoir Maître Laurent. Bonsoir et à tous les téléspectateurs, téléspectateurs, actrices de Radio-Télé Métropole et aux femmes de Métro-Lew. C'est un plaisir de répondre à votre invitation. Ok, bon. Alors, Maître Laurent a soiné avant, nous allons voir l'aspect juridique. Des choses. Ok. Le fameux décret du 21 mai. Alors, qu'est-ce que première réflexion, qu'est-ce que première réaction est-ce que l'on finit décret? Bon, même, première réaction par rapport à décret, on va même montrer dans le contenu, on va analyser décret dans le contexte. Nous, on est sous l'égide de l'état d'urgence. L'état d'urgence, on est sous l'égide de la loi d'avril 2010, la loi sur l'état d'urgence, qui a amendé la loi 2008. Bon, maintenant, l'heure de ce loi, ça va pas être supposé gagner, on cite un décret fort, nous allons analyser, est-ce que ce sont décrets d'application à la loi? L'un des lois, la loi va prévoir des décrets d'application. Et l'un des décrets, nous allons demander, est-ce que ce sont les lois d'urgence qui est autonome par rapport à la loi 2010 là, qui est la loi d'urgence là? Nous, on a dit non, puisque le texte là-même, il peut être de ces grandes mesures qui apprennent dans le cas de pandémie et épidémie. Or, si c'est un texte ordinaire qui n'est pas près dans le cadre de telle d'urgence, c'est que ça n'est pas capable, pas qu'à appliquer le texte qui est totalement entaché d'inconstitutionnalité. Parce que la loi d'urgence en Haïti était ajoutée par la loi d'urgence en Haïti traitée par la loi d'avril 2010 qui était modifiée à la loi d'urgence 2008 là, nous voulons après tomber en l'Utéa. Or, la loi d'urgence là, l'Ibaï tout qui sa exécutif là, car fait, l'est-ce qu'on est en état d'urgence. Donc, gagner 19 décisions qui est exécutif à la loi d'un état d'urgence, c'est l'article 4 de la loi sur l'état d'urgence et mes yeux, ça a eu, qu'au cas préalablement d'un état d'urgence, il y a eu cas susceptible de recours par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Décret 2020, sous règle générale applicable en cas d'épidémie et de pandémie, nous avons essayé d'analyser, décret ça pour nous. Est-ce que c'est un décret d'urgence sanitaire ? Le titre n'a pas fait ça. Puisque nous créons une loi d'urgence déjà, c'est la loi d'avril 2010. Or, c'est sur la base de loi ça, l'exécutif a été pris un premier arrêté pour le déclarer état d'urgence. Et c'est la base de loi ça, elle a été renouvelée, arrêtée d'état d'urgence. Mais maintenant, après deux mois, j'ai vu une foudre, l'intérêt normal s'institutionnel n'est pas fonctionné, il faut d'aller présenter un rapport devant le Parlement des deux mois d'état d'urgence pour que le Parlement n'a qu'à permettre de lui renouveler l'état d'urgence. Il se trouve que l'exécutif là, l'a renouvelé l'état d'urgence, selon lui, l'IPO a une loi au décret spécial sous les règles générales en cas d'épidémie et d'épidémie. Nous posons cette question ça. Est-ce que le décret ça, c'est un décret d'application par rapport à la loi 2010 sur l'état d'urgence ? Nous disons non, parce que la loi 2010 ne va pas prévoir les décrets d'application. Nous posons cette question, est-ce que le décret ça, c'est une loi ordinaire, autonome, par rapport à une situation précise ? Et si le fait que, il m'a appris là, ce que tu as dit, les règles, j'applique un cas d'état d'urgence sanitaire, il parle d'épidémie et d'épidémie, il a l'impression que ce sont des textes ordinaires. Or, si ce sont des textes ordinaires, qui t'apprennent une situation, qui ne paient l'état d'urgence, le texte ça, tu es capable d'entacher de l'épidémie et de l'épidémie, parce que les règles d'entrer, n'en restreintes libertés individuelles. Donc, ce qui veut dire, que texte ça, tu es capable de dire, qui opportunité texte là ? même si mesurio, takat, intéressant, mais, ou loi d'urgence, encore parallèlement, à loi d'urgence 2010 là, nous, 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 à loi d'urgence, qui appliquons, parce que ce texte là, n'en, dans la cas, une pandémie, une épidémie, que l'exécutif là, c'est seul, qu'on chantait. Laisse la texte là, le fait que nous manquions de précision, il passe la texte là précis, vous, c'est un cas, d'état d'urgence sanitaire, laisse la ta, l'ensemble, à un décret, d'application, par rapport, à la loi de 2010 là, et loi de 2010 là, pas prévoi de décret d'application, parce que, l'prevoi, et, 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 tout, nous prévoit en général, des cas d'urgence. Donc, qui l'a dit, qui l'a dit, et, 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 c'est un cas de catastrophe naturelle, et la loi de 2010, définit catastrophe naturelle là, et parmi, parmi le balai de cyclone, dans le pêche, rémunitaire et épidémie. Donc, ce qui nous dit, nous, est-ce que texte là, il y a opportun, est-ce que le pavis nous poser, un groupe juridique, un cartouillage juridique, en plus, dans la sénale juridique, est-ce que son texte, des états d'urgence, l'on lit texte là, un texte là, ou quand, ou est-ce que son texte, des états d'urgence, mais texte là, pas intitulé, comme si c'est état d'urgence sanitaire. Et là, encore, même si c'est état d'urgence sanitaire, j'en texte là, intitulé, mais surprenant, tout problème, qui a gagné, l'écargé, ou épidémie, c'est toute épidémie, parmi, même genre. Par exemple, c'est-ce que tu as parlé, de l'épidémie de choléra, l'épidémie de choléra, parmi, de distanciation sociale, l'éparmende, ou met des masques, et l'éparmende, l'on lit, l'épidémie, l'on lit, l'oblige, reprendre l'autre. Prétac a dit, son texte, il est trop, parce que texte 2010, il y a assez de provisions, à exécutif, là, pour l'éparmende. D'accord, M. Laurent, mais, nous-mêmes, qui n'est un public, nous changeons à l'époque, où le gouvernement a été déclaré, état d'urgence sanitaire, et qu'il était commencé, à faire un certain nombre d'obligations, et parmi lesquelles, un couvre-feu, le port du masque, etc., etc., et un peu le monde, à l'époque, nous changeons, et qu'il a dit, oui, mais, si nous n'avons pas respecté, qu'on signe ça, et qu'il a fait, et en fait, un peu le monde pensait, que décret 21 mai, sous décret, qui est pratiquement, d'ordre pénal, qui veut dire, ok, même, qu'il a fait, il ne faut pas faire, mais il ne faut pas faire, 3000 gouttes d'amende, 3 jours de prison, etc., c'est plus une liste de sanctions, plutôt que de nouvelles et contraintes, non? J'en, vous posez cette question, c'est comme si nous nous avions dit, un décret, c'est un décret d'application, pour pouvoir appliquer la loi de 2010, mais il faut nous dire rapidement, la loi de 2010, il présente, l'article 7, 19 mesures, que l'État, 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 juge de santé, l'État, l'État, le problème, qui te délègne, arrêté, c'est parce que, mes yeux, ça n'est pas marchée, avec sanction, mais t'es gant vite, dans la loi de 2010, la loi sur le État, parce que l'État d'urgence n'est pas prévoit sanctions en cas de violation. Donc, au lieu de arrêter de gagner des sanctions, il y a un édécutif qui vient d'avoir un texte qui est parallèle à l'État d'urgence. Si par exemple, un texte qui est venu modifier l'État d'urgence, qui te permet que l'État d'urgence prévoit un cas d'État d'urgence, mais il y a un règlement qui n'est pas prévoit, mais il y a un règlement qui n'est pas prévoit, qui est si un citoyen n'est pas prévoit, mais qui ne s'est pas prévoit. Mais il y a un contexte qui est parallèle, qui ne semble pas libérer, qui est appliquable à l'État d'urgence. Parce que là, l'État d'urgence, on sortit de situations normales. Là, on a une situation exceptionnelle. Et la mesure exceptionnelle, ça va être prévue par la loi déjà. C'est ça qui nous fait, qu'il y a un problème qui est entre la loi d'urgence de 2010 et le décret de 2020. Qui texte est applicable ? Est-ce que le décret de 2021 est un texte qui est applicable dans l'État d'urgence ? Le Sartre est capable de dire, c'est un texte, la règle générale est applicable en cas d'État d'urgence sanitaire. Ça devrait comprendre que, où il y a levé l'État d'urgence, c'est que ça n'est pas applicable. Alors que si on décret, il y a levé pour ne pas appliquer à l'État d'urgence sanitaire. Il faut qu'on t'a vigné, modifié. Ça n'est pas rentré en dedans de ça. On t'a fait un texte qui t'a gardé sanction, mais il faut qu'on t'a incorporé la loi sur l'État d'urgence sanitaire. Parce que pour déclarer l'État d'urgence sanitaire, c'est en vertu de la loi, et c'est en vertu de la loi de 2010 que de déclarer l'État d'urgence sanitaire. Et la loi de 2010 a dit que toute décision prend l'État d'urgence sanitaire, décision sera susceptible pour faire recours par devant la Cour sur les comptes et du potentiel administratif. Et texte 2021 ne va pas gagner en quel recours contre l'État d'urgence sanitaire. – Bon, finalement, M. Laurent est tableau, enfin que dresser là, ce tableau qui est assez catastrophique, parce que d'un côté, on dit nous que d'après ou et d'après la plupart des magistrats, texte n'a pas applicable en l'État. Il y a trop de bagailles là-dedans en particulier, cette interdiction de réunion à plus de cinq, pas qu'aucun tribunal qui a fonctionné. C'est ce qu'a fait remarquer M. Jean-Wilner Morin. – Oui, oui, ce n'est pas très bon, c'est le président de la Nama. – Exactement. – Oui, parce que l'aide magistrale, c'est un texte. Parce qu'en général, le magistral est supposé désacraliser le texte. Elle dit que il est écrit contre-texte là, et qu'il y a plusieurs associations de magistrats qui écrivent contre-texte là, même pour justiciable. L'autre part est devant juste ça, l'autre part dit juste pas qu'il y a tant de questions parce qu'il va avoir opinion déjà, le texte là, parce qu'il ne va avoir opinion. Donc à ce moment-là, il y a un texte là déjà inopérant parce que J.J. dit le babon déjà, donc Popka vient juger nous-zoulis. Donc ça n'a pas le gros problème. La police qui a arrêté, menerait pas J.J. et que J.J. a décidé parce qu'il y a eu même, il y a eu dit déjà, il y a eu même le texte à Babon. – Ok, donc ça c'est l'option A, c'est-à-dire que Jean Fink démontre qu'elle l'a là, dans l'état actuel des choses, ce texte, ce décret du 21 mai 2020, n'est pas applicable. Ça c'est option A. Maintenant, option B, c'est sans Fink suggérer là, que la copie soit renvoyée aux parents, et que messieurs, on reçoit cette tête créée, on réécrit, on corrigit les erreurs qui doivent être corrigées, et il y a eu fait une loi globale avec référence à la loi au décret de 2010, et que Sac Palette et l'autre joie-là seraient pratiquement les décrets d'application du décret de 2010. C'est ça aussi. – Oui, il y a supposé, puisque au fait, là nous parlons des états du jeu, c'est des cas des catastrophes naturelles qui ont fait des états du jeu. Si il y a eu un contexte, en matière de pandémie, il y a eu un contexte, il y a eu un contexte, il y a eu un contexte, il y a eu un inondation, il y a eu un contexte, il y a eu un cyclone. Donc ce qui veut dire, il y a eu un contexte, il y a eu un multiplicité de texte, à chaque situation, à déclarer, et états du jeu. Donc, nous considérons que le texte 2010, il n'a pas de sortie de sanction, c'est ça qui fait exécutif, il n'a pas de cas de sanction, parce que tu n'as pas le contact, tout le monde n'a pas le cas, parce que les gens disent, « Arrêtez, il n'a pas de sanction. » Et donc, texte 2010, permet que dans les calamités, dans la Bible, ou est-ce que texte ça, t'a mérité pour passer, mais laissez à son seul texte, pour t'a fait, ou bien, tu as prévois dans ce texte, que l'exécutif, ou bien, t'a qu'à prendre des décrets, d'application, ou d'arrêté d'application, à chaque calamité, et si, rien que vous mettez en application, mais vous n'avez pas le cas, que loi actuelle là, il n'est pas capable de promettre, vous faites. – Bon, ou dernière question, qui est presque une provocation, et M. Lorrain, est-ce que ça veut dire que dans l'état actuel des choses, et si, il y a aucun pays, ou automobiliste, qui a conduit, après 8 heures du soir, et que, et police carité là, dit, « Bon, et on a une infraction, parce que, et décret 2020, dit que, après 8 heures, il faut que vous payez 3 000 euros d'amende, et vous faites 3 jours de prison, est-ce que automobiliste, a-t-il a dit, « Non, dès que ça n'est pas valable, n'est pas accepté contravention ? » – Bon, naturellement, c'est-à-t-il, 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 la police, il y a même, les autres, automobilistes, ça ne sait pas le faire, il a fait tout le décret, il a arrêté, et il mène devant, juge là, en a pas, ou même pas, juge là, il n'y a pas appliqué, le texte, parce que, ça, vous avez dit, il y a la, Je vais nous présenter une question, si vous avez changé le vide, pendant ce qu'on débat, vous permettez que citoyens en conflit de temps en temps avec agents, et si agents lui-même n'ont pas de masse. En Texas, il faut agents à un mètre et demi de chauffeur. Donc ce qui signifie, quand il y a une situation, agents qui veulent appliquer le texte pour les chauffeurs, les chauffeurs veulent appliquer le coup de pittu parce que les chauffeurs veulent louer un flagrant des violations de Texas. Parce que théoriquement, un flagrant d'élite, n'importe quel citoyen est capable d'arrêter le monde qui a promis pour une faction. – Bon, vous pouvez nous voir le campé là, parce que ça nous amène un petit peu loin. En tous les cas, merci infiniment. Et on porte au éclairage extrêmement important, et c'est ça qu'on fait passer là, et l'espèce de conflit qu'il y a entre 2010 et 2020. Et ce texte, c'est ça qui est le bon sens, c'est ça qu'on fait passer là-dedans, passer sérieux là-dedans, en prenant l'avis de tous les juristes et de tous les spécialistes du droit. Et ce que vous faites, c'est sérieux et qui est applicable. – Oui, nous pensez, nous pensez, nous ne sommes pas prêts à tout l'avis de tous les juristes, mais le barreau, nous sommes prêts à prendre en compte, ou la fédération des barreaux, l'ADAMA, l'association professionnelle des magistrats et l'organisation de l'agriculture, parce que nous avons une situation de solidarité, une situation qui n'a pas été antagoniste, parce que pandémies, épidémies sont réelles, et les menaces de tout le monde, pour nous faire une meilleure formule pour nous permettre que les citoyens, respecter, ne pas permettre que les épidémies sont faites, et les lois, et les mesures qui sont extrêmement et qui sont appliquables, parce que nous avons une situation où nous n'avons pas besoin d'un carboniste, parce que nous avons besoin d'une situation de solidarité. – D'autant plus qu'il y a un peu de spécialistes dans le domaine sanitaire, qui disent que nous ne pouvons arriver d'un pic épidémien, que le pic, c'est le début du mois de juin. – C'est certain qu'une loi sanitaire, une loi d'être adjoint sanitaire, pas qu'à quitter l'épidémie de l'arrivée à côté. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des spécialistes de la santé, qui réfléchissent sur ce texte, qui savent pour nous faire. – Absolument. Eh bien, merci infiniment, Maître Laurent, merci beaucoup de ce qu'on a accordé nos interviews-là, et bonne fin de soirée, à bientôt. – Bonne fin de soirée, et à tous les auditeurs et auditrices de Télémétropole. – Merci beaucoup. – Au plaisir. – Voilà, c'était Maître Patrick Laurent, conseiller juridique de Radio-Télémétropole, qui jetait un éclairage très précis sur l'aspect juridique de ce décret du 21 mai 2020, qui semble être un petit peu en contradiction avec celui de 2010. Copie à revoir. – Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, a créé lundi une commission chargée d'évaluer les détentions provisoires. Constitué de trois membres, à savoir les juges Durin-Duray Junior et Chenet-Jean-Baptiste, ainsi que le secrétaire technique Jean-Robert Constant, cette commission aura pour mission d'évaluer, conjointement avec l'Office de protection du citoyen, tous les cas de détentions provisoires dans toutes les prisons de la République, et notamment aux pénitenciers nationaux. – Les clients de la Unibanque réagissent après la fermeture de plusieurs succursales de cette banque commerciale dans la capitale ce 26 mai. En visitant quelques succursales fermées, plusieurs clients rencontrés n'ont pas caché leur mécontentement face aux mesures prises par l'administration de la banque. Par ailleurs, aucune information n'est disponible sur la date d'une éventuelle réouverture. Sur les portes d'entrée et sur les murs d'une succursale de la Unibanque sur la route de Frères, les inscriptions sont claires. Fermeture des guichets ce 26 mai 2020. Certains clients affirment avoir été informés de la décision avant sa mise en application. Pourtant, d'autres expriment leur frustration. Une femme enceinte dans la trentaine et une sexagénaire réagissent négativement à cette disposition. La situation est pratiquement pareille dans une autre succursale à Frères, précise la dame ayant atteint le troisième âge. Elle y est allée, mais était surprise de constater que rien ne fonctionnait là-bas. Ce sera difficile de survivre à cette journée sans un sentiment poche, déplore-t-elle. Si les guichets sont fermés, le service de retrait dans la distributeur automatique fonctionne encore. Malgré cela, un couple déçu raconte leur déboire sans avoir la possibilité de s'adresser à quelqu'un pouvant leur dire quoi faire suite à un problème rencontré dans le service d'ATM. Tout le monde n'a apparemment pas le même problème. Alors que certains expriment leur mécontentement, d'autres craignent surtout que cette succursale ne soit fermée pour un temps prolongé. Si à Frères, quelques clients effectuaient des allers-retours malgré la fermeture de la succursale, à Delma 32, aucune chance de trouver des clients car la barrière principale était verrouillée. Il faut toutefois souligner que plusieurs autres succursales de cette banque se trouvant dans d'autres zones ont pu servir des clients ce mardi 26 mai 2020. L'ancien directeur exécutif de la compagnie Dignité, Jean Mandenave, est dans le collimateur des employés de cette institution. Ils accusent ce dernier de détournement de fonds. Joint au téléphone par Métropole, M. Mandenave a démenti les accusations portées contre lui. Il estime qu'il s'agit d'une manœuvre politique visant à ternir sa réputation. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes C'est le porte-parole des employés qui a fait écho à ces accusations portées contre l'ancien responsable des transports d'Ignité. Franck de Saint-Ville accuse Jean Mandenave d'avoir détourné environ 1,7 million de gourdes lors de son passage à la tête de la compagnie. Des prêts accordés à profusion ont émaillé la gestion de l'ancien directeur exécutif alors que les employés étaient traités en parents pauvres, déclare le porte-parole Franck de Saint-Ville. Mme Mandenave prête, Mme Gagne prête, Mme Wilson la violette prête, qui donne nos capables de son boîte, la famille, qui donne petite dignité. Le porte-parole des employés met en garde le ministère des Finances et d'autres membres du gouvernement qui, selon lui, ne doivent pas négliger les employés des transports d'Ignité. En cas de non-paiement des arriérés de salaire, ils ne se présenteront plus sur leur lieu de travail, menace Franck de Saint-Ville. Si le Premier ministre de la journée, le ministre des Finances, le Président de la République, ne se passe pas à nous, les arriérés de salaires, nous ne pas prendre le premier ministre des Finances. Parce que nous m'ont détouché, je prends le coup, je n'ai pas le coup de l'eau. De son côté, jouet au téléphone, l'ancien directeur exécutif de l'institution a tenu à dénoncer une machination politique de la part de certains employés. Jaman Denave conteste les dires de personnes dont la mauvaise foi ne fait que ternir sa réputation. Il dresse le bilan de son passage à la tête de la compagnie. Jaman Denave rappelle les conditions dans lesquelles se font les embauches au sein de la compagnie. Les gens se présentent de partout pour intégrer les transports au dignité et obtiennent un petit poste sauvant sur la base d'acquêtances politiques, souligne-t-il. Mais pour l'instant, les transports au dignité à pas moins de 3 000 employés. Mais pour quels services rendus à la nation? Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.